Avant la recrudescence des fameuses blagues et autres poissons qui ont si souvent cours le 1er avril, nous préférons vous mettre en garde et vous invitons à vous méfier. De tout ce qu'on pourra vous raconter ce jour-là. Tiens, regarde-moi ça. Salut, je suis Sidney. Moi, c'est Brittany. Et moi, c'est Amy Jones. AK-47. Quand on a absolument besoin d'un coup de torson, quand il faut vraiment que ça dégomme, faut surtout se méfier des imitations. Rien ne saura nous séparer, moi et mon AK. Si vous aviez l'occasion de foutre le camp avec un demi-million de dollars, vous le feriez ? Oui. Qui c'est ça ? C'était Beaumont. C'était qui, Beaumont ? Un employé dont j'ai dû me séparer. Est-ce que tu es sorti quand, Taule ? Il y a 4 jours. Pourquoi ? Braquage de banque. Tu m'appréciens. On n'avait jamais été tenté ? Elle est vraiment trop cool. Bonsoir à tous. C'est un peu meilleur lors des lives. Je suis vraiment content. Je vois plus de tête. Je ne demande que ça. Je ne demande rien à d'autre. Je suis fatigué. Je suis malade. J'ai des mâles de ventre. Des mâles de ventre. Ça ne va pas trop en ce moment. Ça ne va pas trop. N'est-ce pas, mon petit bébé ? Voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un film. Très, très bon film. Réédité par Paramount. Je l'ai acheté il y a quelques mois à la FNAC. Ah, ça va. Mixage sonore en français 5.1 et 2.0. Ça va. Il est en mille et deux. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Je crois que vous devez savoir que ce film-là est mon préféré de Quentin Tarantino. Il s'agit du film Jackie Brown. Jackie Brown est un film réalisé par Quentin Tarantino et, en quelque sorte, un hommage à la Black exploitation. Pourquoi ? Parce que dans les années 70, c'était ça. Des films de Black. Voilà. La Black exploitation. Voilà. C'est un cinéma qui est en voie de disparition. Et, justement, Pam Grier qui est l'actrice principale. Et... Ben... Elle est en première ligne pour incarner ce rôle-là un peu à la Kofi, la panthère noire de Harlem, sortie en 73. Et Foxy Brown. C'est pour ça que Quentin Tarantino a engagé Pam Grier. Voilà. Pour donner un petit... Un petit hommage au film des années 70. Pour moi, Jackie Brown est un film plus compréhensible que Pulp Fiction. Voilà. Pour moi, Pulp Fiction, la première fois que je l'ai vu, c'était du charabia. De toute façon, j'ai fait la critique de tous les films de Tarantino. J'ai fait une émission sur Tarantino il y a peut-être un an de ça. Et pour moi, c'est le film le mieux écrit, le mieux foutu. Je préfère mille fois Jackie Brown que Pulp Fiction. En plus, on a des seconds rôles de malade. Michael Keaton qui joue un flic qui est toujours derrière le cul de Pam Grier. et surtout, Robert Foster, oui, Gene Fondo qui joue une allumeuse incroyable. Et surtout, surtout, j'aime, pourquoi j'aime le film Jackie Brown ? C'est pour qui ? C'est Samuel putain L. Jackson. Samuel fucking L. Jackson. Oh, non, non, putain de merde. je crois que c'est l'une de ses meilleures prestations, encore meilleure que dans Pulp Fiction parce qu'il est plus vicieux. Il est plus vicieux dans ce film-là. J'arrive pas. Moi, j'adore, j'adore, j'adore ce film-là que pour Samuel L. Jackson. C'est pas Pam Grier. Moi, pour moi, c'est Samuel L. Jackson à mes yeux qui fait porter le film. Mon fumier, la raison, c'est que t'es rincé mon mec, t'es fini, tu vaux pas rien. Tu vas retirer ça et tout de suite. Mais comment t'as plus en arrivé là ? Pourtant, t'étais au top, mec, avant. Pam Grier, elle fait des trafics, elle fait des trafics, c'est une enthèse de l'air, elle fait des trafics et Michael Keaton tombe sur elle et elle les met sur la piste de Thierry Deros. Euh, merde, de Samuel L. Jackson, comme si son doubleur. Voilà, elle les met sur la piste de Samuel L. Jackson et c'est incroyable ce que dégage l'allure de Samuel L. Jackson. Il est très vicieux dans ce film-là et encore plus vicieux que dans Pulp Fiction. Voilà, parce qu'il prend Chris Tucker dans son coffre pour faire une simulation, il lui dit on va aller bouffer des trucs, on va tout bouffer et deux secondes plus tard, il prend, il met dans le coffre et il tue. Donc, c'est un mec vraiment très très pervers. Robert De Niro, alors là, Robert De Niro, il n'est pas, il n'est pas, il ne joue pas sa juste valeur dans ce film-là. Je ne sais pas comment vous, en plus, ce n'est pas Jacques Franz, c'est Sylvain Joubert qui le double dans ce film-là et ce n'est pas terrible, quoi, Sylvain Joubert, c'était la voix d'Al Pacino, dans Donnie Brasco et dans Scarface. Un film plus vicieux que Pulp Fiction, après Pulp Fiction, c'est aussi un film vicieux, la scène de la sodomie avec Wayne Grimes, c'est inoubliable, c'est, voilà, on ne peut pas faire plus vicieux comme scène, mais, Jackie Brown, il dégage quelque chose, voilà, il dégage quelque chose, ce film-là, c'est un film qu'on ne se prend pas la tête avec ce film-là, voilà, c'est un film qui passe tout seul, deux heures et demie, on ne les voit même pas passer, en plus, on a une putain de bande-son, on a une bande-son de malade, Bobby Wammack, les frères Johnson, alors là, c'est ma meilleure musique, celle-là, je l'ai même, d'ailleurs, mis dans mon live en générique de fin, j'adore cette musique, je peux l'écouter mille fois, c'est incroyable, toutes les musiques qu'il y a dans ce film-là, ça va des années 60 à 70, en passant par les années 80, la B.O. de Jackie Brown est mortelle, le film a rapporté 84 millions au box-office dans 39 aux Etats-Unis, donc c'est incroyable, c'est incroyable, si ce long budget est un succès commercial en comparaison à son budget, voilà, il a été rentabilisé à 704%, incroyable, incroyable, voilà, il a fait plus de chiffres que Pulp Fiction, voilà, moi, pour moi, content à Rantino, c'est bizarre, c'est bizarre, je voulais vous le dire, c'est bizarre, parce que je l'ai regardé jeune, ce film-là, je l'ai regardé jeune, je l'avais regardé, j'avais 14, 15 ans, et j'avais pas aimé, il était passé sur France 2, un soir, et j'avais vraiment pas aimé, j'étais sans doute trop jeune, pour apprécier le cinéma de Tarantino, puisque le cinéma de Quentin Tarantino, ça demande beaucoup de réflexion, et, j'avais pas, j'avais pas le goût, en plus, c'est d'après le roman de Elmore, Elmore Léonard, quoi, Punch Créole, donc voilà, c'est produit par Lawrence Bender, bien évidemment, le producteur de Pulp Fiction, Harvey Weinstein, qui s'est fait niquer, Yantol en ce moment, pour, voilà, il baisait toutes les meufs, Ashley Jude, etc., toutes les meufs qui jouaient, dans ce, ben justement, il y a un film qui s'appelle Scandale, avec John Nightgo, qui joue le rôle de, de Weinstein, voilà, si vous avez pas Pulp Fiction, si, 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 je suis sûr que Jackie Brown, il vous plaira plus que Pulp Fiction, Musique, il y a un moment donné, il n'y a pas de pipeau dans Jackie Brown, quand on entend les morceaux, quels qu'ils soient, dans toutes les scènes, ça correspond à la culture de l'âge du personnage, à la culture de, du quartier d'où il vient, de ce qu'il est, quand on est dans les voitures des Blancs, on entend un peu de pop, ou quand on est dans le vieux Volkswagen, c'est, c'est des musiques hippies, quand c'est les autres Blancs, c'est un peu de la country, donc en plus, il utilise des moments, Tarantino, c'est là où il est très très fort, il n'utilise pas que des chansons entières, il utilise des moments de chansons, il utilise parfois les intros des chansons, ou les breaks des morceaux, et puis Tarantino, c'est presque une radio, parce que scène sur scène, boum, on enchaîne, on enchaîne, il est dans la voiture, il va tuer quelqu'un, il y a Strawberry Letters, une vieille chanson de balade qui tourne, paf, on enchaîne sur une chaîne, où c'est baby love, à chaque fois, c'est non-stop, et puis il prend des libertés incroyables, il arrête les musiques, ils sont dans la voiture, le morceau commence, la voiture s'éloigne, on entend le bruit de la voiture, hop, elle revient, il y a un peu de musique dedans, hop, il coupe le moteur, il tue quelqu'un, il n'y a pas de musique, il rallume la voiture, et l'autoradio repart avec le morceau qui était dedans, c'est des petits détails, mais c'est une liberté qu'on ne prend pas au cinéma. Pulp Fiction, je trouve que c'est un film surcoté, voilà, il y a eu un Oscar, c'est qui qui a eu un Oscar, c'est Pam Grilleur, si je ne me trompe pas, voilà, édité par Paramount, il faut savoir que le DVD, le Blu-ray TF1 vidéo, stickbook, est défectueux, donc Paramount l'a ressorti, et je crois que même Studio Canal l'avait sorti juste avant Paramount, ils ont sorti Kill Bill, ils ont sorti Pulp Fiction, ils ont sorti quasiment tous les films de Tarantino, pourquoi ? Parce que tous les versions TF1 vidéo de mon cul, ils ont sauté à la poubelle, Pulp Fiction, TF1 vidéo, il marche encore heureusement, mais pour combien de temps ? Voilà, je l'ai trouvé à 3 euros dans le cash la dernière fois, je ne l'ai pas pris, pourquoi ? Parce que je l'avais déjà, comme il marchait, c'était Studio Canal, voilà, j'aurais dû peut-être le, mais bon, j'ai le DVD de Pulp Fiction à la rigueur, s'il saute, j'ai encore le DVD, voilà, Jackie Brown, il est encore sous blister, je ne l'ai même pas testé, c'est du 2.35, d'accord, c'est du 2.35, j'avais vu une édition E1, dans le cash converter de Belgique, qui proposait le film en 1.78, donc, si je repars là-bas, je vais aller le prendre, voilà, pour avoir les deux, voilà, il faut savoir que même le DVD TF1 vidéo, était proposé au format 2.35, en 1.85, en 1.85, si j'ai souvenir, et j'ai le DVD Belgique E1, qui est en 1.78, donc, je ne sais pas s'ils ont zoomé sur le film ou pas, mais le format d'origine est bien 2.35, voilà, mais bon, j'aimerais bien avoir la version 1.78 en Blu-ray, édité par E1, voilà, je l'avais vue à 3 euros, donc, si je pars, ben voilà, je voulais avoir la confirmation, parce qu'en fait, je croyais qu'il était d'origine en 1.78, je suis parti regarder le DVD Belgique, le Blu-ray Belgique, il était marqué 1.78, je me dis, est-ce que c'est le format d'origine ou pas, et là, je me rends compte que c'est du 2.35 Cinémascope, donc voilà, on a les bandes noires en plus, donc, avoir les deux versions, ça m'intéresse, et il faut savoir que, ce film existe dans sa version Director Cut, voilà, moi, pour moi, ben c'est pas la Director Cut 154 minutes, la Director Cut, elle fait 158 minutes, voilà, moi, pour moi, c'est Samuel L. Jackson, voilà, Samuel L. Jackson, putain de bordel de merde, c'est lui qui porte le film à mes yeux, c'est pas Pam Grilleur, c'est pas De Niro, c'est pas Michael Keaton, c'est Samuel L. Jackson, voilà, j'adore ce film, rien que pour lui, voilà, je l'ai regardé, l'été de ma, de mon ouverture, de ma chaîne YouTube, ma première chaîne, en 2020, j'avais pris un pied, je l'avais pas revu depuis, j'avais, j'avais le TDD, TF1 vidéo, j'avais pas encore ce Blu-ray, ce Blu-ray, je l'ai depuis 3-4 mois, la jaquette est vraiment très belle, mais derrière quoi, ils auraient pu faire mieux quoi, il n'y a que des billets là, c'est tout quoi, bon j'aurais aimé mieux, c'est pour moi le meilleur film de Tarantino, il n'y a pas à chier, parce que quand on regarde tous ses autres films, On Sopin, On Time of Hollywood, Les Huit Salopards, j'ai pas aimé, mais c'est vrai que Samuel L. Jackson, c'est un acteur récurrent chez Tarantino, voilà, film vraiment très très bon, voilà, moi j'adore ce film que pour Samuel L. Jackson, il est vicieux, il est pervers, il est tout ce que tu veux, il est double face, il est incroyable, il est incroyable, après il y a une histoire d'amour, entre Robert Foster et Pam Grier, voilà, même Pam Grier, je l'aurais bien grillé le fion, voilà, excusez-moi de dire ça, mais bon, Bridget Fonda, une vraie allumeuse dans le film, et ça, ça prouve à quel point Pam Grier, en fait, était une, et est encore une jolie femme, encore aujourd'hui, mais, elle était très jolie, voilà, et on l'a mis, on l'a bien mise en valeur, je crois que c'est son premier rôle principal, voilà, c'est Tarantino qui a voulu faire ça, en hommage à Kofi, et à Foxy Brown, voilà, qui est deux films de Blackspotation, avec, avec, avec Pam Grier, voilà, et, voilà, voilà, c'est pour moi, Interdium Mode 12 ans, sur le DVD, j'ai pas le souvenir qui était marqué, Interdium Mode 12 ans, faudrait que je vérifie, sur le DVD TF1 vidéo, parce que là, sur Wikipédia, on me dit tout public, donc, voilà, Béo qui fracasse, c'est pas Samuel, c'est pas Robert De Niro, c'est pas le reste, c'est uniquement Samuel L. Jackson, il n'y a que lui que j'adore dans le film, il n'y a que lui, je ne sais pas, il aurait dû avoir un Oscar pour ce rôle, il aurait dû vraiment avoir un Oscar, Pam Grier aussi fait partie, mais Robert De Niro, voilà, ça on dirait un papy dans ce film-là, il n'est pas comme d'habitude, il est, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'est pas exploité, ça a juste valeur, voilà, mais le reste, moi c'est que lui, c'est Samuel L. Jackson, je le répète, j'ai eu un coup de cœur pour ce film, rien que pour Samuel L. Jackson, et je le préfère mieux que Pulp Fiction, voilà, Pulp Fiction, c'est un film surcoté, moi pour moi, il n'aurait pas mérité le festival de Cannes, il y a quoi, ouais, les répliques, la BO, mais quand tu regardes le jeu d'acteur, c'est quoi, ça ne mérite pas un Oscar pour moi, voilà, celui-là, il mérite un Oscar, mais j'ai envie de savoir, bordel de merde, j'ai envie de savoir, c'est qui, c'est pour qui, c'est pour qui le second rôle, bordel, c'est pour qui, il n'est pas marqué, putain de merde, hier, j'ai écouté, j'ai écouté, Casazel, il y a eu un Blu-ray dans ses mains, un Blu-ray rare, et le mec, il lui a donné dans ses mains, il lui a fait, oh, oh putain de Dieu, putain de Dieu, il y en a qui disent putain de Dieu, il y en a qui disent bordel de Dieu, moi, pour moi, c'est du blasphème, mais bon, voilà, ça se fait pour moi, pour moi, voilà, 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 je vous laisse les amis, merci de m'avoir suivi, les gens ont le droit d'être ratés, ou quoi, voilà, de là, attention, je ne parle pas de Casazel, en général, je parle en fait, en général, les gens qui, voilà, qui font des blasphèmes, mais bon, voilà, moi, je dis des gros mots, mais je ne blasphème pas, je n'arriverai pas à dire putain de Dieu, quoi, voilà, je n'arriverai pas, je vous laisse, merci de m'avoir suivi, et salut à tous, salut à tous, c'est de la bombe ce film, c'est de la bombe, c'est un film qui est bien maîtrisé, voilà, de bout en bout, mais voilà, il y a quelques personnes, il y a peut-être une erreur de casting, sur quelques personnes, déjà Robert De Niro, je l'ai dit, mais Berget Fondor, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fout dans le film, mise à part ça, c'est la prestation de Samuel L. Jackson, il n'y a que les scènes avec Samuel L. Jackson, que j'adore dans ce film-là, parce qu'il arrive à vous faire péter des barres, il arrive à être vicieux, il arrive à être double face, il y a un moment, Pam Grilleur, elle veut le buter, et il l'endort, il l'endort, et en fait, elle ne le bute pas, voilà, et en fait, à la fin du film, il vient pour la buter, donc, voilà, toutes les situations comme ça, dites-moi quoi, si vous avez aimé ce film-là, pour moi, c'est le best-of de Tarantino, c'est le number one, non, attention, Réservoir Dog aussi, attends, non, Réservoir Dog, Réservoir Dog, je le mets en numéro 2, mais ça, c'est le number one, après, plus fiction, et le reste, voilà, voilà, Tarantino, c'est spécial, voilà, c'est assez spécial, je vous laisse, et merci de m'avoir suivi, Samuel fucking Jackson, je suis tombé, bon, je ne suis pas homosexuel, attention, mais je suis tombé, j'ai eu, je ne sais pas, une admiration pour le rôle de Samuel Jackson, dans ce film-là, voilà, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, salut à tous, salut à tous, Bray, il est un film! applney en compétition, c'est incroyable, c'est une confiance, c'est une confiance, c'est une confiance, c'est une confiance, c'est une confiance,